... 24h, c'est le temps qui sépare les IMOCA 60 du prologue de la première édition de la New York to Barcelona Race. Un parcours de 155 000 au départ de Newport, cap sur New York. Le parcours du prologue, c'est un départ demain, après-midi vers 15h local, à disposition du comité, avec un tout petit parcours en baie de Newport, avec deux bouées à négocier avant de rejoindre le chenal. Et ensuite, un parcours direct sur New York, en laissant Long Island sur tribord, un passage sous le pont de Vérezano, et arriver devant la marina de Cove Haven Marina, donc tout de suite au pied de Manhattan. Manhattan, le clou du spectacle, une arrivée toujours exceptionnelle dans la ville de New York. L'arrivée à New York, je pense que ça reste toujours mythique. Moi, je n'ai jamais pu faire d'arrivée sur New York, j'ai souvent vu arriver les bateaux là-bas, et c'est magique, c'est quand même entre les buildings, la statue de la liberté, c'est assez beau, et c'est toujours des grands moments. Le prologue est toujours pour les skippers une occasion de se mesurer, une dernière fois sans pression, avant la compétition. L'occasion aussi de faire les derniers réglages. La part de la regata de prologue, je pense qu'on va l'affront de la siguiente manière. Primero, probar le vélez, voir comment est la vitesse, avec respecté aux autres contrincantes. Nous avons deux rivales qui sont assez fortes, un français, qui suppose qu'on est assez fortes. La météo sur le parcours s'annonce compliquée, du vent au départ, puis de la molle dans le courant de la nuit. Ce prologue s'annonce tactique et technique. Nous avons vu les paredes meteorologiques et semble qu'il n'y a pas assez peu de vent, donc c'est un peu compliqué pour chercher la pression du camp de la regata. Creons qu'il sera un peu exigé au niveau du changement de voles, car il changement de la pression peut être exigé en ce sens. Et nous devons prendre en compte le tema des courants, car c'est une zone compliquée en ce sens. Et nous devons être très attentés. Le prologue, c'est aussi l'occasion de dévoiler un peu plus le milieu dans lequel les marins évoluent. Sur chaque bateau, une équipe technique, un invité et un médiaman. Donc là on est assez nombreux à bord, on est sept. Et donc dans ces sept personnes, il va y avoir cinq personnes de l'équipe technique, notre fameuse Chacha, et puis mon grand frère qui va venir là, qui arrive ce soir du Canada, qui habite et qui travaille à Montréal. Donc voilà, c'est à 5-6 heures de route, donc il va profiter de l'événement pour venir nous voir. Et comme il est marin aussi, il est voileux, il adore ça. Donc je lui ai proposé d'embarquer avec nous et je pense que ce sera pour son plus grand bonheur. Trois bateaux seront donc sur le prologue demain. Safran, Gaès et Netrogena. Hugo Boss restera seul encore quelques jours à Newport, le temps d'assembler les dernières pièces pour retrouver son mât. En quittant Newport, c'est aussi la Transat qui sera. qui se rapproche encore davantage. Les dios prendront le départ de New York le 1er juin pour une route directe vers Barcelone.